Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Nous sommes samedi, lendemain de victoire. Oui, de victoire contre un promu. C'était contre Nîmes, nous avons gagné 2 à 0. Ça a été longtemps très difficile à se dessiner. On a bien cru qu'on allait finir par un match nul ou peut-être par une défaite parce que ça a été très très compliqué. On est retombé dans nos travers, à savoir un manque de concentration, un manque d'automatisme, une inconstance dans le jeu qui est toujours aussi criante. Alors, bien sûr, il y avait un remodelage de l'effectif, du 11 de départ, parce qu'il y avait de nombreux blessés. Donc on avait ce souci par rapport au latéral droit. Le latéral droit, il a été choisi, ça a été Ferland Mendy. Il était en balance avec Jason Denayer, mais Jason Denayer apparemment ne pouvait pas répéter les efforts sur le côté droit. Donc il ne s'est pas senti de faire latéral droit. Et nous avions aussi la suspension de Lucas Touzard et l'obligation de titulariser Sheik Diop. Et puis le retour de Martin Terrier, qui a eu une place de titulaire après sa blessure à la cheville. Alors, pour ce match, avec les nombreuses absences, Bruno Genesio avait décidé de remettre un système de jeu qui lui avait été très, très bénéfique en fin de saison dernière avec cette fabuleuse série de matchs gagnés. C'était le 4-4 de Los Angeles. On ne s'y attendait pas. Alors, avec la charnière centrale, Marcelo Denayer sur le flanc droit. Nous avions Ferland Mendy à gauche. Fernando Marsal qui revenait aussi, lui, de blessure. Au milieu de terrain, nous avions en sentinelle, Sheik Diop. Sur le côté droit du losange, nous avions Tanguy Ndombele. Côté gauche du losange, Oussem Awar. Et pointe haute du losange en tant que meneur de jeu. Poste importantissime dans ce système de jeu. Nous avions Memphis Depay. Et puis, nos deux attaquants du soir. Une attaque inédite. Martin Terrier, Moussa Dembele. Voilà, voilà pour cette composition qui a quand même de la gueule. Il faut se le dire. Donc, on va aller directement sur les stades générales de la rencontre. 60% de possession pour l'Olympique Lyonnais, ce qui est plutôt pas mal. Même si on a eu une grosse possession en première mi-temps, ça s'est équilibré en second mi-temps. On a beaucoup subi les assos Nîmois. Et c'est là où on s'est dit, aïe, 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 on retombe dans nos travers. 13 tirs côté lyonnais contre 23 côté Nîmois. 23 tirs quand même pour eux. Ils ont joué un peu notre rôle sur les derniers matchs. Nous, on avait beaucoup tiré pour pas beaucoup de réussite. Et eux, c'est pareil. Ils ont pas beaucoup de réussite depuis le mois d'août. 5 cadrés pour nous, 6 cadrés pour eux. 85% de passes réussies. 77 pour eux. 52% de duels aériens gagnés. 48% pour eux. Et puis, il y a eu une statistique que j'aime bien donner. C'est les passes réussies dans la surface de réparation. 7 passes réussies sur 17 dans la surface de réparation pour nous. 8 passes réussies sur 18 pour eux. Vous voyez, il y a eu énormément de déchets dans la surface de réparation. C'est peut-être dommageable aussi. C'est une statistique qui n'est pas très, très bonne. Puis, le pourcentage de possession dans le camp de verre, c'est ce que j'aime aussi montrer. Parce que ça donne vraiment une bonne image de ce qui s'est passé. 49% de possession dans le camp nîmois pour nous. Et eux, 51% du temps dans notre camp. Vous voyez, ils ont été plus offensifs les nîmois. Beaucoup plus haut sur le terrain. Ils avaient des bonnes intentions. Un bloc haut. Mais malheureusement, ils n'ont pas été très réalistes. Au niveau des expected goals, les buts que nous aurions dû marquer, nous aurions dû marquer 1,66 buts. Et Nîmes aurait dû marquer 1,38. On finit avec 2 buts. On a surperformé. Et eux ont sous-performé. Vous voyez, on a eu de la réussite cette fois-ci. La réussite est revenue. Et c'est ce qu'on peut retenir. Alors, une analyse joueur par joueur. Vous avez l'habitude. J'analyse ce que j'ai vu avec les statistiques par joueur. Marcelo, 74 passes réussies sur 82. C'est le record côté Lyonnais dans ce match. 9 ballons récupérés pour lui. 3 interceptions. C'est le record côté Lyonnais dans ce match. 5 dégagements. Et surtout, une très, très belle passe décisive pour Moussa Dembélé. Quelle belle transversale. J'ai trouvé Marcelo très bon. Un Marcelo qui était à bout de souffle avant la trêve internationale. Moi, j'ai retrouvé un Marcelo compétitif, solide, très fort à la récupération. Et puis, surtout, capable de délivrer de très, très belles passes en profondeur. Des passes vers l'avant. Cette transversale pour Moussa Dembélé, elle est quand même très, très belle. Il en est capable. Il est capable de verticaliser le jeu et d'avoir une très belle relance, Marcelo. C'est, pour moi, quand même une belle réussite hier soir, Marcelo. J'ai été très, très content de son match. Denayer, Jason Denayer. 70 passes réussies sur 73. C'est très bon aussi. Et ce dégagement, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Jason Denayer, il a fait un match correct. Il a eu quelques absences à un moment donné où il a roulé sur le ballon. Et on s'est dit, petit défaut de concentration. Attention, attention, attention. Et franchement, je vais vous dire une chose. On l'avait recruté pour qu'il soit le premier relanceur en défense. Et moi, je trouve qu'il n'est pas très, très bon à la relance. Il ne prend pas beaucoup de risques. Et quand je regarde ces statistiques sur les passes, j'ai regardé ces orientations de passes. Toutes ces passes, donc les 73 passes, c'est souvent des passes latérales ou des passes vers l'arrière. Alors que quand vous regardez les passes de Marcelo, c'est très souvent vertical et vers l'avant. Et c'est là où est toute la différence. Et bien finalement, notre premier relanceur, c'est Marcelo. Et cette passe décisive l'a prouvé. Alors, je n'ai pas parlé aussi du gardien. Excusez-moi, j'aurais dû le faire en tout début. Anthony Lopez qui a fait plutôt un bon match. Il a été solide sur les arrêts. Il a été plutôt rassurant. Mais par contre, la relance au pied, ça pêche un peu. Il a été très souvent pris à défaut. Il a fait, je crois, trois relances de suite complètement ratées. Anthony Lopez. Et c'est ça qu'on peut lui reprocher. Il faut absolument qu'il s'applique sur sa relance au pied. On sait qu'il a un bon pied gauche. Mais là, sur ce match-là, il a eu quelques absences. Et ces absences-là, elles sont dans des moments où l'équipe doute un peu. Donc, ça aurait pu porter préjudice à l'équipe. Heureusement, ça ne l'a pas été. Mais voilà. Bon, je retiens quand même Anthony Lopez assez solide dans ses arrêts. Toujours très vigilant. Mais attention à la relance au pied. Je passe à Ferland Mendy. Titularisé. Et surprise sur le côté droit. Eh bien, il a fait plutôt un bon match. Alors, au début, on s'est dit, pareil. Oh là là, c'est un peu compliqué. L'orientation du corps, les réflexes, l'angle, etc. Un peu compliqué. Et puis, on l'a vu centrer plusieurs fois du pied droit. Bon, ce n'était pas des centres très tendus. C'était plutôt des balles en cloche. Mais c'était des centres plutôt corrects. Donc, il a fait le job, Ferland Mendy. Alors, sur les statistiques, c'est 10 passes réussies dans le dernier tiers sur 11. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et c'est là qu'encore une fois, il nous prouve qu'il est quasiment indispensable sur l'apport offensif. Très précis. Il a fait un centre réussi sur 4. Alors, c'est là où je vous disais, bon, il a fait quelques centres précis. Mais là, un centre réussi sur 4. Voilà, c'est la limite des statistiques aussi. Et puis, un duel réussi sur 6. C'est là où ça pêche un peu. Par contre, c'est sur ces duels réussis. Il a un peu pêché. Bon, un peu moyen sur ces duels-là. Après, ça prend en compte, je pense, la globalité des duels. Que ce soit aérien, que ce soit au sol. Mais l'impression visuelle que j'en ai eue, c'est un bon match de sa part. Un match solide au niveau offensif. Un match solide au niveau défensif. Il a fait le job. Il a fait le job. Il n'aura pas normalement à le refaire contre Offenheim. Donc, voilà. J'espère qu'on aura le retour de Kenny TT prochainement, notamment face à Offenheim. Alors, on continue avec Fernando Marsal latéral gauche. Il revient, lui aussi, de blessure, Fernando Marsal. Et il a fait un match très solide. 45 passes réussies sur 58 pour lui. 5 tacles réussis. C'est le record côté Lyonnais dans ce match. Et 5 dégagements. Il a fait un match défensif. Il avait un match solide. Fernando Marsal, on aurait pu dire qu'il manquait de rythme. Eh bien, franchement, il a été bon. Il a été bon, Fernando Marsal. Donc, voilà. C'est une bonne alternative. Et ça sera sûrement un très, très bon remplaçant à Fernand Menzi. On peut compter de nouveau sur lui. La brouille avec Genesio, c'est peut-être derrière lui et derrière nous. Milieu de terrain titularisé à la place de Lucas Touzard en tant que premier relanceur. Relayeur, milieu de terrain. Relayeur sentinelle devant la défense. Sheikh Diop. Eh bien, pour moi, c'est un match raté de la part de Sheikh Diop qui était remplacé à la 64e minute. Parce que je pense que Bruno Deschenesio était très peu satisfait de l'intensité qu'il a mis. Alors, de temps en temps, je me disais, mais c'est incroyable. Le mec regarde, est spectateur. Il revient à petite foulée. Alors qu'en vrai, il fallait débouler à fond et être beaucoup plus agressif. Voilà, c'est ce que je lui reproche à Sheikh Diop. Aucune prise de risque. Beaucoup de passes latérales. 41 passes réussies sur 46 tout de même. 3 fautes. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a fait des fautes, Sheikh Diop. C'est un peu aussi son souci. Il a subi aussi 2 fautes. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Franchement, Diop, il ne m'a pas impressionné. Il ne gagne pas des points par rapport à Lucas Touzard. Lui, qu'on aurait pu penser qu'il prendrait la place de Lucas Touzard en cas de contre-performance. De notre vice-capitaine. Parce que je crois que c'est le vice-capitaine. Je crois que Lucas Touzard. Mais je crois qu'il n'en profite pas. Et Jordan Ferry, il a fait une rentrée plutôt intéressante. Beaucoup plus intense que Sheikh Diop. Beaucoup plus précis. Beaucoup plus vers l'avant. Quand Jojo Ferry, qui est pourtant le remplaçant du remplaçant, est en train de vous mettre une longueur d'avance. C'est qu'il y a un petit souci. Et Sheikh Diop, j'ai l'impression qu'il retombe un peu dans les travers de l'inconstance. Et il n'a pas gagné des points ce soir. Croyez-moi. Tanguy Ndombele, titularisé sur le côté droit du losange. Et bien, il a fait un match, pareil, solide, sérieux. Dans un rôle un peu différent de d'habitude. 51 passes réussies sur 58. Quatre tacles réussis. Et deux fautes subies. Le record coté lyonnais dans ce match, comme Sheikh Diop. Un bon match, solide. Mais pas dans le même registre que d'habitude. Moins vers l'avant. Moins casseur de lignes. Plus travailleur. Plus travailleur. Moins impressionnant. Alors peut-être aussi que l'équipe de France lui a un peu cassé les pattes. Parce qu'il a dû montrer sa valeur à l'entraînement. Et peut-être, il laissait un peu des plumes. Nous avons Oussem Awar aussi sur le côté gauche du losange. 11 ballons récupérés pour lui. C'est le record coté lyonnais dans ce match. Et deux fautes subies. Très, très bon à la récupération. Très, très bon défensivement Oussem Awar. Par contre, offensivement, on reste encore sur notre fin. Il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû. Pareil sur les frappes de balles. Il manque quelque chose. Alors, est-ce que c'était la consigne de Bruno Genesio de beaucoup plus rester défensif ? Mais franchement, moi, je reste sur ma faim par rapport à Oussem Awar. Peut-être que le prochain match me fera mentir. Et que contre Fennheim, il sera très bon. Mais j'attends un peu plus de Oussem Awar. On sait qu'il est capable de beaucoup plus. Il a un pied droit fantastique. Il a une vista et il ne l'exploite pas assez. Alors, est-ce qu'il se concentre davantage sur une tâche et que c'était la tâche défensive ? Ça a été fait très bien parce qu'il a récupéré un nombre inculculable de ballons. Oussem Awar, Memphis Depay, post-important ici, meneur de jeu. Lui qui a dit dans la semaine en sélection qu'il préférait être au milieu de terrain pour être beaucoup plus libre de ses mouvements. Il avait besoin de liberté, eh bien, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match, Memphis Depay. On sent qu'il a une qualité technique au-dessus des autres. Alors, bien sûr, par moments, c'est du Memphis Depay. C'est beaucoup de fioritures. C'est beaucoup de gestes superflus. Mais il y a quand même du gros, gros talent chez lui. Quatre passes clés pour un meneur de jeu. C'est très bon. Et c'est surtout le record côté Lyonnais dans ce match. Deux centres réussis sur huit. C'est quand même le record côté Lyonnais dans ce match. C'est peu. Il faut gagner en précision. Trois corners réussis sur sept. C'est le record aussi côté Lyonnais dans ce match. Mais c'est lui qui tire la plupart des corners. Et puis des corners qui sont tirés de différentes manières. Et beaucoup de corners rentrants qui sont très compliqués à saisir un peu pour les gardiens. C'est pour ça que cette particularité-là, j'aime mettre l'accent dessus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de mettre des rentrants comme ça avec beaucoup d'effets. Et lui, il le fait très très bien. Et puis, il a gagné six duels sur dix. C'est le record côté Lyonnais dans ce match. Et puis, un but. Un but, c'est ce but du 2 à 0. Il faut le mettre à ce moment-là sur la passe de Bertrand Traoré. Il faut le mettre ce but. Parce qu'il se retrouve dans la surface de réparation. Il fait un petit dribble pour effacer deux joueurs. Et puis, derrière, il faut avoir la vista du pied gauche. Le sang-froid pour le mettre après un long match. Après aussi des matchs internationaux. Après beaucoup de fatigue. Donc, vraiment, il y a du talent chez Médifis de Payon. On sent que c'est un joueur qui... Il a eu une disette. Il a eu longtemps une disette où il n'a pas marqué. Je crois que ça faisait peut-être dix matchs qu'il n'avait pas marqué. Mais là, franchement, c'est d'une très belle manière. Et on sent qu'il est capable de faire la décision à n'importe quel moment. Et ça, c'est important. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé un bon match. Même la passe qu'il fait à Dembélé, elle est magnifique. Parce que dès qu'il reçoit le ballon, contrôle orienté, il sait où se trouve Moussa Dembélé devant. Il lui fait une magnifique passe en profondeur. Ça, ça montre tout de suite la classe de ce joueur. Donc, Médifis de Paye, il reste indispensable. Même en tant que meneur de jeu. Et puis, Martin Terrier. Martin Terrier. Eh bien, il n'a pas fait un très bon match. Martin Terrier, c'était un retour de blessure. Une blessure à la cheville. Il avait l'occasion de se montrer en tant que deuxième attaquant. En tant que, finalement, 9 et demi. C'est un poste qu'il aime occuper. Et on sait qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'occasion pour marquer. Eh bien, Martin Terrier, il a été assez discret. Il a touché 9 ballons en première mi-temps. Ses partenaires ont eu beaucoup de mal à le trouver. Ses courses étaient désordonnées. Je n'ai pas vu vraiment un super joueur ce soir, très transparent. Il est en phase de reprise. Il a besoin de confiance. Et je crois que cette blessure lui a coupé un peu les pattes. Lui non plus, il n'a pas marqué de points ce soir. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour lui. Il avait cette occasion de montrer qu'il pouvait être autre chose qu'un super sub. Il a eu une occasion très nette en fin de seconde mi-temps, en fin de match, où il a malheureusement trop ouvert sa frappe. Ça aurait pu lui faire du bien à Martin Terrier de marquer ce but. Ça aurait pu sauver sa rencontre. Mais moi, je l'ai trouvé très transparent. Et puis, l'attaquant de pointe, Moussa Dembele, qui mine de rien, mine de rien, c'est 4 buts en 3 matchs. Parce qu'il a marqué sur cette fabuleuse ouverture de Marcelo. Il fait un contrôle très beau. Et puis derrière, il enchaîne. Beaucoup de réalisme, beaucoup de sang-froid devant la cage Moussa Dembele. Deux duels réussis sur 3 pour lui. Deux fautes. Deux fautes subies aussi. Et puis, un but. Il est important, Moussa Dembele. Dès qu'il aura trouvé un rythme de croisière, je pense que c'est quelqu'un qui va enfiler les buts. Parce qu'il est très bon dans le jeu d'eau au but. Il est très bon dans son placement, dans la surface de réparation. Il sait se créer des occasions de but. Et puis surtout, il est très réaliste, Moussa Dembele. Parce que ce but, selon les expected goals, il avait 30% pour Memphis Depay. Memphis Depay avait 45% de chances de marquer. Lui, il avait seulement 30% de chances de marquer. Et il a marqué. Et franchement, super but. Super but. Et il nous a permis de débloquer une situation qui était compliquée. parce que les Nîmois commençaient à nous mettre pas mal la pression. Donc voilà, on peut lui reconnaître cette abnégation et ce réalisme. 4 buts en 3 matchs. Toute compétition confondue pour lui. C'est dommage de ne pas l'avoir vu contre le Paris Saint-Germain. Mais on ne peut pas revenir dans le passé. Voilà. Et puis, la rentrée de Bertrand Traoré qui était quand même plutôt décisive. Bertrand Traoré qui n'était pas titulaire. parce qu'il avait fait beaucoup de voyages en Afrique pour sa sélection, pour le Burkina Faso. Eh bien, il a fait une rentrée plutôt positive. C'est lui qui donne la passe décisive pour Memphis Depay. Après, une belle accélération dans son couloir droit. Donc voilà, voilà les Gones pour cette petite analyse avec les statistiques. Dites-moi ce que vous avez pensé de nos joueurs. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes encore une fois déçus par la prestation, par ce côté irrégulier de notre équipe ? On ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et c'est ce qui revenait dans la bouche de beaucoup de joueurs. C'est cette inconstance dans le jeu. Ce manque d'automatisme. Alors, Bruno Geneseo, lui, a voulu plutôt pointer du doigt le fait que l'équipe avait été très solidaire malgré tous les changements, tous les blessés et surtout la trêve internationale avec différents niveaux de fatigue. Et ils ont conservé le résultat. Ils ont finalement gagné deux buts à zéro. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. C'est surtout qu'on a gagné. On a gagné parce qu'il fallait absolument se rassurer après la défaite face au Paris Saint-Germain. La grosse claque, c'était un promu qui venait, un promu qui venait aussi. Essayer de se rassurer après beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions manquées depuis le mois d'août. Et ce très, très bon match face à Marseille, Nîmes est aussi à la recherche de confiance. Et ils ont tiré 23 fois. Ça, ça nous fait penser à l'Olympique Lyonnais. 23 fois. 23 fois pour 5 cadrés. C'est un manque de réalisme criant. Nous, on a retrouvé ce réindice. On a retrouvé cette confiance. Alors, il y a un match contre Offenheim qui s'annonce décisif déjà dans la course à la qualification en 8e de finale. Est-ce que nos joueurs seront capables de faire un bon résultat là-bas ? Sans Nabil Fekir et avec nos blessés. Et quelle tactique va être mise en place ? Voilà, il y a beaucoup de casse-tête aussi pour Bruno Genesio. Il va falloir surtout se reposer. Mais Jean-Michel Aulas l'a dit. C'est l'objectif de la semaine. Si on doit en retenir qu'un, la semaine prochaine, c'est faire absolument un résultat à Offenheim. Qui nous ouvrirait très grand les portes des 8e de finale de la Champions League. Et ça, ça nous ferait du bien à nous, supporters. Voilà les goals. Je vais vous faire d'ailleurs une petite vidéo pour vous présenter Offenheim. Qui sont les joueurs ? Quelle tactique est mise en place ? Voilà, je vous ferai comme d'habitude un petit rétexte sur notre adversaire de mardi. Je ferai aussi le déplacement à Offenheim. Alors, je vous ferai un petit vlog à l'occasion de ce déplacement. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. On ne sait pas. Les vlogs, je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-le moi aussi en commentaire. Si les coulisses d'une rencontre, tout ça, ça vous intéresse. Voilà les goals. N'hésitez pas à commenter toujours avec toute la bienveillance et toute votre passion dans les commentaires. Franchement, je les lis. C'est super intéressant. Comme à chaque fois, je vous remercie beaucoup, beaucoup de toutes les belles interactions qu'on a et que vous avez aussi entre vous. C'est très, très, très chouette. Voilà les goals, à très, très vite. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en parce que l'hiver arrive dès la fin de la semaine prochaine. Voilà les goals. Allez, à bientôt. Ciao.